Stéphane Huain, directeur de la communication et du développement pour Auvergne Thermal. Au quotidien, le thermalisme peut-il être une réponse à des difficultés de santé ? Le thermalisme, c'est avant tout un traitement médical naturel, sans effet secondaire, qui a fait la preuve de son efficacité, notamment ces dernières années, avec des études scientifiques très poussées. Et le thermalisme va être particulièrement efficace face aux maladies chroniques, qu'elles soient articulaires, respiratoires, dermatologiques ou bien encore digestives. Et on a la chance, nous, en Auvergne, de proposer des cures sur l'ensemble des orientations thérapeutiques du thermalisme français. Donc on a au moins une station en Auvergne qui traite une de ces orientations thérapeutiques. Et l'avantage du thermalisme, c'est que ça va permettre une prise en charge globale sur trois semaines pour la cure conventionnée, qui va permettre aux curistes d'apprendre à mieux vivre avec sa maladie. On a aussi des formules un peu plus courtes, qui ne sont pas remboursées, mais qui vont apporter aussi beaucoup de bienfaits. Et elles ont de plus en plus de succès. Aujourd'hui, les stations thermales ont développé d'autres activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, prévenir plutôt que guérir, c'est la nouvelle tendance du thermalisme. En fait, l'idée, c'est d'utiliser une cure pour faire évoluer son mode de vie. Et désormais, nos stations proposent, en plus de la prise en charge traditionnelle, de plus en plus d'activités tournées vers le bien-être et la prévention des maladies. Il y a eu un vrai virage autour de l'éducation thérapeutique du patient et de la prévention santé. Donc, c'est vrai qu'un curiste qui va venir va utiliser sur sa journée deux à trois heures pour faire ses soins thermaux. Mais il a beaucoup de temps à côté. Donc, c'est vraiment l'occasion rêvée d'adopter des bons réflexes en termes d'activité physique, en termes d'alimentation santé et de relaxation aussi, de gestion du stress. Donc, ça, c'est vraiment important et les stations l'ont compris en proposant de nombreuses activités de prévention santé plus tôt l'après-midi puisque les soins thermaux s'effectuent le matin. L'Auvergne Thermal vous donne rendez-vous le 13 septembre pour ce carrefour santé-sécurité. Ce sera l'occasion de vous présenter toutes les cures et les séjours thermaux qui sont proposés en Auvergne et puis de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Il y a parfois des préjugés sur notre secteur. Donc, voilà, ça permettra de les dissiper. On vous présentera également le week-end mondial du bien-être qui va avoir lieu les 22 et 23 septembre dans toutes les stations thermales de la région. C'est un événement qui s'adresse aux locaux avec tout un tas d'activités santé, prévention, bien-être qui vont être gratuites. Voilà, donc on pourra en parler. Je ne serai pas seul puisque je serai accompagné des termes de Roya qui proposent des cures rhumatologie et maladies cardio-artérielles et précisément par le coach sportif de l'établissement Thermal, David Gourbert, qui proposera des bilans de formes personnalisés pour chacun avoir des données sur son corps, sur son hygiène de vie, sur sa santé et puis avec derrière des recommandations pour aller mieux. Voilà, donc je pense que ce sera vraiment un bon moment d'échange autour de la santé.